je veux déjà vous rassurer ce n'est pas la fin de la chaîne d'accord on se calme bonjour à toutes et à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'ai une annonce à vous faire je vais vous partager aujourd'hui le projet le plus ambitieux pas de ma chaîne mais de ma vie tout simplement ça fait pas mal de temps que je travaille dessus donc voilà ce soir je vous en parle plus en détail déjà je tiens à remercier toutes les personnes qui ont soutenu le projet avant même d'en savoir plus toutes les personnes dans les commentaires toutes les personnes qui ont fait aussi des dons notamment mazère la dernière fois il ya eu eric infibé qui a fait un don merci à toi frérot il ya eu andres gomez je sais pas c'est andré gomez l'ancien joueur du barça mais merci à toi merci à vous les frérots du fond du coeur j'apprécie énormément le soutien c'est un projet qui m'a pris encore une fois beaucoup de temps à concevoir bref les amis voilà je tenais juste à vous partager aujourd'hui mon projet c'est un projet de documentaire interview en immersion avec des athlètes il s'agit tout simplement d'aller par exemple passer une journée avec un athlète dans son quotidien de savoir quelles sont ses passions qu'est ce qu'il fait en dehors de son sport de haut niveau et ça ne se limite pas qu'au foot je vous le dis tout de suite ça va être aussi multi sport ça va être du basket ça va être des disciplines des jeux olympiques plein plein de choses et ça ne se limite surtout pas qu'au sport parce que on vise aussi la culture de manière générale que ce soit les artistes que ce soit les belles histoires à raconter ça ne sera pas lié qu'au foot c'est vraiment je vous dis quelque chose de très gros donc ça fait pas mal de temps que je bosse dessus avec mon équipe donc là je pense que c'est arrivé à maturité je pense qu'on est prêt désormais à se lancer dans le projet donc ça comme je vous l'ai dit il s'agit de documentaire d'interview mais pas en mode interview je te pose une question à un athlète et il répond c'est vraiment je passe une journée avec un athlète et vous voyez de l'intérieur vous êtes en immersion vous êtes avec moi et voilà il nous parle de son quotidien de plein d'anecdotes que nous en tant que viewers de l'extérieur on ne voit pas forcément et voilà par rapport aux athlètes je vous ne divulguerai pas la liste maintenant ça gâcherait la surprise mais il ya de belles pépites quand même suivrez sur les réseaux pour si vous voulez plus de détails je vais pas tout balancer ici je vous laisse la surprise du 28 mai au 4 juin je serai à casablanca au maroc donc je sais que j'ai beaucoup j'ai pas mal d'abonnés je le vois dans les statistiques je sais qu'il ya beaucoup de d'abonnés là bas au maroc ça me fait ça me ferait plaisir à titre personnel de vous rencontrer les gars comme ça a été le cas à abidjan lorsqu'on était là bas avec les logan et tout donc si vous voulez qu'on se fasse quelque chose qu'on se rencontre il n'y aura pas de souci je vais voir dans mon emploi du temps parce que vous savez moi je suis un homme très très chargé je suis très occupé moi donc faut voir non plus sérieusement voilà ça me fera extrêmement plaisir les amis de partagements avec vous si on trouve le temps voilà je vais rencontrer on va dire mes premiers invités par rapport à l'émission le premier épisode il sera tourné à casablanca et ensuite je serai à paris à compter du 4 juin voilà je vais rester un peu je passe un peu à temps quand même à à paris entre paris et quelques villes à mon tour on est dans ce ma je divulguerai pas encore une fois tout le processus tout l'emploi du temps parce que c'est amené parfois à changer on sait pas mais pour l'instant j'ai vu voilà j'étais excité de vous annoncer la chose et vous remercier du fond du coeur encore une fois du soutien parce que le soutien que vous m'apportez c'est pas que financier parce que je vous ai jamais demandé de l'argent je ne le ferai jamais mais le soutien que vous m'apportez en fait il est déjà moral il est mental parce que le fait d'être là même lorsque ça ne va pas il ya des moments où voilà je sais qu'il ya beaucoup de gens je regarde pas les vidéos parce qu'ils se sentent pas bien le mood c'est en fonction des moods je le sais moi même je fais des vidéos parfois je ne les regarde pas je vous le dis je regarde toutes mes vidéos en régenérale pour savoir si je dois m'améliorer mais là il ya des moments où le moral est à zéro et j'ai pas envie de consommer du contenu sur youtube je sais qu'il ya beaucoup d'entre vous qui êtes comme ça malgré tout ça il ya la grande majorité quand même qui reste pour regarder les vidéos donc je vous remercie tout ça c'est grâce à vous grâce à votre audience voilà l'audience je veux dire de votre présence et vos partages vos likes tout ça franchement merci tout ça ça me donne de la force ça me motive à trouver de nouvelles choses à faire aussi parce que moi je me voyais pas toute façon continuer à faire que des débriefs tout le temps tout le temps tout le temps j'avais envie aussi de sortir de ma zone de confort si vous voulez et c'est surtout ce que j'aime j'aime aller rencontrer des gens j'aime je m'intéresse à beaucoup de sport ça vous le savez déjà le basket tous les autres sports je regarde je consomme du sport en dehors du foot donc voilà c'est le projet encore une fois de ma vie maintenant je tiens à vous rassurer par rapport à la chaîne pas grand chose ne changera par rapport à la chaîne il y aura les débriefs peut-être qu'il y aura même plus de débriefs du barça même du réal d'autres équipes aussi européennes ça va me pousser peut-être à m'ouvrir encore plus on va continuer vous les habitués vous inquiétez pas rien ne va changer encore une fois dans le contenu dans la fréquence je veux dire du de publication de contenu même si je suis pas très régulier ces dernières semaines parce que je travaille sur tout ça mais en plus de temps en temps vous aurez ces émis ces épisodes là du documentaire de l'interview des interviews que je ferai et je les balancerai en fonction des périodes ça ne sera pas régulier fréquent tout le temps chaque 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 deux trois jours non peut-être sera une ou deux fois par mois et ça ne changera en rien encore une fois au quotidien de la chaîne je tiens à vous rassurer parce que je sais qu'il ya beaucoup qui ont peur à chaque fois qu'il ya un changement il ya beaucoup qui ont peur lorsque j'ai commencé à me filmer déjà beaucoup me disait ouais non on préfère l'ancien format et quand là ça commence un peu à s'habituer ça dit ah ouais finalement j'aime bien j'aime bien c'est en gros j'aimais pas ta tête au début mais maintenant je l'aime bien voilà donc je vous ai je vous ai forcé à vous habituer à ma tête même si je sais qu'il ya beaucoup qui préfère encore l'ancien format mais vous voyez j'essaie de mixer entre les deux au maximum et c'est l'objectif c'est le but donc là c'est encore une fois le projet de ma vie j'ai dit pour la cinquantième fois je veux dire une cinquante et unième fois pour que vous compreniez à quel point c'est important pour moi je veux prendre du plaisir à le faire je que vous aussi vous preniez du plaisir à consommer le contenu vous me connaissez ça va être un truc vraiment tranquille sans stress en prise de tête juste divertissant en vrai parce que moi c'est ce que je recherche donc voilà vous avez remarqué le logo massian tv je l'ai déjà modifié sur mes réseaux là j'ai créé j'ai créé une page massian tv sur twitter je vous invite d'ailleurs à la suivre je vous mettrai le lien en description et puis sur mes autres réseaux pareil facebook instagram donc venez en masse pour suivre au quotidien voir où est ce qu'on en est au niveau du projet et voilà toute façon là c'est la fin de la saison le barça c'est terminé pour l'instant on va reparler on va continuer à parler de hansi flick on va parler de tout ça mais pour l'instant je veux en profiter là pour me focaliser à fond sur ce nouveau projet et j'espère que vous serez de la partie vu que moi j'aime beaucoup échanger avec vous je sais j'échange beaucoup avec vous sur les réseaux sociaux même ici je prends souvent vos vos recommandations encore une fois si jamais vous avez des suggestions vous aimez parce que c'est pas le contenu en gros c'est en grande partie aussi pour vous donc si vous avez des suggestions vous avez je sais pas moi des questions à poser si jamais vous savez je veux dire quel athlète on aura ou quel artiste on aura vous me le direz dans les commentaires ce que vous suggérez pour améliorer parce que moi je suis toujours encore une fois en train d'apprendre j'apprends de tout le monde j'apprends de vous j'apprends de tout le monde donc si vous avez des suggestions c'est totalement ouvert donc dites le moi en commentaire et voilà les amis j'ai beaucoup débité aujourd'hui assez rapidement comme ça mais je tenais à partager tout ceci avec vous en détail donc à partir de disons lundi non mardi pardon mardi je serai à casablanca au maroc et c'est ça pour le pour l'instant c'est ça le projet à court terme et je suis excité je suis excité de fou furieux j'ai hâte j'ai hâte de débuter j'ai hâte voilà d'aller aussi à la rencontre des gens de découvrir parfois de nouvelles cultures tout ça ça me fera extrêmement plaisir encore une fois de sortir de ma zone de confort et je trouve que le timing actuellement c'est le meilleur pour moi donc voilà assez de parler de moi vous savez tout maintenant on se retrouve encore une fois très rapidement pour de nouvelles vidéos merci pour les différentes dons merci pour les pouces bleus merci pour les partages je ne vous le dirai jamais assez tout ça c'est grâce à vous cette chaîne est là à moi autant qu'elle à vous donc merci encore une fois du fond du coeur comme vous le savez d'ici là prenez tout soin de vous et à très vite pour Sous-titrage ST' 501